Bonjour à tous, je suis Camille, je m'occupe des réseaux sociaux de Nalo, qui est une plateforme en ligne qui propose une nouvelle façon d'investir via une assurance vie et un plan épargne-retraite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée aux impôts. Depuis le 11 avril, vous pouvez déclarer en ligne vos revenus de 2023. Et chaque année, à cette période, vous êtes nombreux à nous poser la question « Est-ce qu'il faut que je déclare mes investissements ou pas ? » En fait, la réponse dépend tout simplement des actions que vous avez menées sur vos différents contrats d'investissement en 2023. Pas de panique, la déclaration est toujours pré-remplie. Cependant, chez Nalo, nous vous conseillons de vérifier si les informations complétées sont correctes et donc je fais cette vidéo justement pour vous aider à y voir plus clair sur vos déclarations par rapport à l'assurance vie et au PER. Donc, on va commencer avec l'assurance vie. Si en 2023, vous avez ouvert votre contrat ou seulement effectué des versements mais que vous n'avez effectué aucun retrait ou rachat, vous n'avez rien à déclarer aux impôts. En effet, l'assurance vie est à déclarer aux impôts si et seulement si vous effectuez un rachat total ou partiel sur votre contrat et que vous gagnez de l'argent avec votre assurance vie. Autrement dit, vous êtes imposé uniquement sur les plus-values. Les produits des contrats d'assurance vie d'une durée supérieure de 8 ans sont soumis à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement fiscal de 4 600 euros pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et après application d'un abattement annuel de 9 200 euros pour les couples mariés ou paxés soumis à une imposition sur le revenu commune. Et donc, quelle que soit la date de versement et quel que soit le régime d'imposition. Si vous êtes client ou client NALO et que vous avez effectué un retrait partiel ou total sur votre contrat d'assurance vie en 2023, vous pouvez dès maintenant vérifier que les informations pré-remplies dans votre déclaration de revenus sont les bonnes. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre espace client NALO et télécharger l'IFU, l'imprimé fiscal unique, et vérifier que les informations sont les mêmes. Maintenant, passons au plan épargne-retraite, autrement appelé PER. Si vous avez effectué des versements sur votre plan épargne-retraite en 2023, bonnes nouvelles, vous pouvez les déduire de votre revenu imposable. En effet, les sommes versées sur votre PER sont déductibles à hauteur d'un plafond correspondant à 10% de votre revenu imposable total. Ce n'est pas négligeable. Le total des sommes versées sur votre PER sont directement transmis à l'administration fiscale. Ainsi, quand vous faites votre déclaration de revenus en ligne, vous verrez que la case 6NS dans la partie épargne-retraite est directement pré-remplie. Pour vérifier que les informations complétées sont correctes, nous vous invitons à télécharger l'IFU, encore une fois l'imprimé fiscal unique du contrat du PER, pour vérifier que les informations sont correctes. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu répondre à vos questions. Toutefois, s'il vous en reste, n'hésitez surtout pas à contacter nos conseillers privés de Nalo, qui se feront un plaisir de vous répondre par chat, téléphone ou visioconférence. Merci beaucoup et à bientôt !